Musique Et là tout le monde, nous sommes jeudi 21 Et nous sommes à Bordeaux Voilà C'est la journée à Bordeaux J'espère que ça va être bien sympa Il n'y a pas de raison Je pense que je ne vais pas beaucoup parler Mais je vais essayer de filmer le plus possible De choses sympas Il est chaud Oh c'est beau Il faut qu'on s'organise Oh 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 Bon la visite commence bien C'est plutôt super beau Là on se dirige vers les quais Non pas les quais de Seine J'arrête pas de dire les quais de Seine depuis tout à l'heure C'est l'habitude d'aller à Paris ça Et voilà Et voilà Je suis déjà venu à Bordeaux moi il y a quelques années Et c'est vraiment génial comme je dis En fait je trouve tout génial non Toutes les villes Alors ensemble C'est vrai il y a toujours des trucs à voir, à visiter, à découvrir Des trucs qu'on connait pas Des trucs qui sont différents de chez nous Donc c'est hyper agréable quoi Ah nous on adore C'est parti 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 Ena In C'est parti Le voilà j'ai chaud et en plus j'ai oublié ma casquette et mon bob à l'appart donc je me mouillerai régulièrement les chevaux dès qu'on voit un point d'eau parce que je morfle, truc de ouf on se pose de temps en temps parce que moi j'ai chaud David qui part des fois voir certains magasins moi j'ai pas envie donc je m'assoie sur une marche sur un Porsche à l'ombre et j'admire les gens et les paysages. Je ne sais pas comment ce qu'il a donné ce vlog car comme d'hab en ville c'est difficile de finir. Je l'ai déjà dit tout à l'heure on ne sait plus si je l'ai dit ou si je l'ai pensé mais voilà il y a beaucoup de monde et c'est vraiment une ville très chouette très sympathique je pense que j'adore, 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 très agréable J'adore, très agréable J'ai retrouvé une fontaine, l'eau était chaude mais bon, je me suis humidifié la nuque et tout. On est de nouveau sur les quais de Garonne, on se rapproche encore du mur d'eau comme on a vu tout à l'heure, on a bien marché là, on a fait un grand grand tour, on a fait une très petite partie de Bordeaux mais voilà, on continue pour l'instant. C'était pas une voix bizarre ça, j'allais mettre la lumière juste le temps de vous filmer dans la chambre, c'est parce que dans le salon il y a David et tout. Donc voilà, la dernière fois que je vous ai parlé, je vous ai dit bon on continue et tout, mais en fait honnêtement j'étais morte, 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 morte de par la chaleur, il fait très très chaud, on a quand même pas mal marché, 10-11 kilomètres je crois, 10 kilomètres. Il faisait une trentaine de degrés donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi je fatigue vite. Donc on s'est arrêté de boire un coup, on s'est un peu, on s'est posé, parce qu'on a vraiment pas mal vadrouillé, même si on faisait des petites pauses de temps en temps. Mais David lui ça lui fait rien, il est vraiment, comment on dit, je sais pas comment on dit, s'il pourrait marcher des heures et des heures, avoir chaud et tout ça, pour lui il se dépasse et tout, c'est génial. Mais moi, moi je suis pas comme ça, au bout d'un moment je profite plus en fait, quand je marche trop, enfin c'est pas que je marche trop mais pour certains c'est pas beaucoup. Et moi ce que je fais, sous la chaleur comme ça, j'en souffre en fait au bout d'un moment, enfin bref, au bout d'un moment j'apprécie plus en fait, tout simplement. On s'est pris quand même en plus des coups de soleil de ouf, de fou, j'avais mis un peu de crème au départ mais après j'en ai pas mis donc, donc forcément. Donc voilà, mais bon, moi je considère que je marche bien donc je suis contente de moi en fait, voilà. C'est vrai que David lui, je vous le dis, il est toujours à fond, il est pas, il est jamais fatigué, enfin si il est fatigué à la maison, mais ce que je veux dire quand on est en plein d'action, bon ben voilà, il fonce, il fonce, il fonce, il fonce. Alors on essaie de là, moi je ralentis un peu le pas parce que David il marche très très vite et voilà, le but là c'est pas de faire de la randonnée de bourrin, c'est de visiter, enfin se promener et tout, enfin voilà bref. Je me justifie de rien, je vous explique. Donc voilà, donc on est rentré, donc voilà, c'était super Bordeaux comme je l'ai dit, je l'avais déjà fait mais il y a vraiment longtemps, Alexis était tout petit, tout petit, tout petit. Lui Alexis, il n'est pas venu avec nous mais il l'avait déjà refait plusieurs fois avec son père en vacances et voilà, donc on l'adore, c'est une ville vraiment très sympathique. Ce genre de ville, voilà, c'est animé, c'est beau, enfin c'est touristique, il y a plein de choses à voir, plein de belles rues, plein de beaux bâtiments, plein de trucs, il y a les quais de la Garente qui sont magnifiques. Enfin bref, c'est vraiment très agréable, une ville vraiment agréable à visiter, qu'il faut visiter je pense. Si vous passez dans le coin, allez visiter Bordeaux. Donc voilà, je me suis dit que cette fois j'allais faire une petite femme, une vraie clôture. En ce moment, je suis, voilà, j'alterne, en ce moment je suis plus avec mon téléphone qu'avec mon appareil photo parce que je considère que les vidéos de mon téléphone et les photos de mon téléphone sont grandement meilleures. Et par contre, au niveau du son, c'est vraiment pourri, mais bon, on ne peut pas tout à voir. Du coup, là, je n'ai même pas ennu mon appareil photo, déjà ça ne me fait qu'un appareil à manipuler parce qu'entre Instagram, les vlogs, après des fois je prépare des vidéos pour faire des réels sur Instagram. En fait, je ne m'en sors pas si j'ai les deux appareils à la main, je deviens ouf. Et voilà, le but, c'est quand même pas d'être stressé, quoi. Donc avec un appareil, c'est beaucoup plus simple. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et en plus, voilà, oui, c'est moins lourd. Je n'aime plus ce que je dis. Parce que mon appareil photo quand même est lourd. Enfin bref, donc du coup, je fais beaucoup joli avec mon téléphone. Donc au niveau de la voix, c'est pourri. Mais au niveau de la vidéo, je trouve que c'est beau. Voilà, c'est beau. Et donc oui, petite clôture. En fait, on va essayer d'alterner les activités, oui et non. Demain, on va faire un truc plus calme où on partira que l'après-midi. Samedi, on va certainement aller à la Cano. J'ai peut-être rencontré une abonnée, voilà. D'où le clin d'œil. D'ici là, vous aurez ce... D'ici qu'on soit samedi, je pense que ce vlog ne sera même pas en ligne. Je suis un peu perdu dans les dates, je ne sais plus où j'en suis. Donc voilà, parce que au départ, j'avais commencé à mettre les vlogs de... Un jour sur deux. Et là, je me rends compte que comme je fais vlog tous les jours, sauf le lundi où je n'avais pas vloggué, après, si je continue comme ça, je vais finir les vlogs de 2022 en décembre. Comment je m'organise ? Il y aura peut-être d'autres journées où je ne filmerai pas. Je ne sais même pas trop si je vais filmer quand je ferai avec la personne. Parce que je ne sais pas si elle veut. Enfin, je pense qu'elle ne voudra pas apparaître. Peut-être de dos. De toute façon, je filmerai quand même des trucs. Parce que moi, si on va à la canon, on va voir l'océan. Je vais filmer. Enfin, voilà. C'est dans mon ADN. Enfin, bref, je vais arrêter quand même de raconter ma vie. Je voulais juste clôturer simplement. Et puis finalement, ça part dans tous les sens. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Clic.